Une mère forcément coupable. Alice et Eddie Crimmins vont avoir deux enfants, Eddie Junior et Missy. En 1965, ils décident de séparer, mais pour le moment, pas de divorcés. Ils vont vivre une séparation très très compliquée. Alice va tromper Eddie plusieurs fois. Lui, de son côté, il va faire que de l'espionner. Il veut absolument la garde des enfants et veut prouver qu'elle l'a trompée pour qu'ensuite ils puissent avoir la garde complète. Donc ils sont en très très mauvais termes tous les deux. C'est le 14 juillet 1965 que Alice va se rendre compte que ses deux enfants ont disparu. C'est une journée qui commence normalement. Alice se maquille, se prépare, va sortir le chien, puis retourne chez elle pour ensuite pouvoir réveiller ses enfants. Sauf que quand elle rentre dans la chambre des enfants, il n'y a personne. Ils ne sont plus là. Donc elle commence à faire le tour de la maison. Elle se dit peut-être qu'ils se sont levés avant elle, mais il n'y a vraiment personne. Elle commence à faire le tour du voisinage, mais personne ne les a vus. Elle essaye d'appeler Eddie pour savoir si c'est lui qui est venu chercher les enfants sans qu'elle soit au courant, mais lui, il ne les a pas et en plus, il ne les a pas vus. Eddie se rend tout de suite sur place. Les recherches commencent assez rapidement. On trouve les enfants nulle part, personne ne les a vus. Le jour même, en fin d'après-midi, on va retrouver le corps de Missy à 1 km de la maison. Elle est déshabillée, enfin elle est en pyjama, mais elle n'a pas son bas de pyjama. Elle est pieds nus et elle a été totalement massacrée. Tout de suite, une enquête pour homicide ouvre. Les recherches vont continuer pour le petit Eddie Junior et c'est le 19 juillet qu'on va le retrouver dans un autre terrain vague, pas loin de la maison non plus. Et on va retrouver qu'une partie de son corps. En fait, il a fait tellement chaud cet été-là qu'il s'est fait dévorer par toutes les bêtes qui passaient et les insectes en ont fait un carnage. À ce moment-là, c'est une enquête pour double homicide qui est ouverte. Les premiers suspects, c'est les parents. Les deux vont décrire leur nuit du 13 au 14 juillet et il n'y a rien de suspect en soi. Eddie, lui, est resté chez lui et a regardé un certain film. Il a mangé une pizza et ensuite, il est allé dans un bar pour boire un coup. Alice, elle, a donné à manger à ses enfants. Elle a précisé qu'ils avaient mangé du veau. C'est très important pour la suite de l'histoire. Qu'ensuite, elle les a mis au lit, qu'elle a fait le ménage et qu'après, elle a passé plusieurs coups de fil à ses amants. Et la seule chose que les deux parents ont en commun, c'est qu'ils se sont appelés et qu'ils se sont disputés au sujet d'une baby-sitter qu'ils devaient payer. Et c'est tout. La police va tout de suite s'acharner sur Alice en l'insultant de Garce, en disant que c'est une salope. La totale, vraiment, ils vont vraiment s'acharner sur elle. Après la découverte des deux corps, Alice a continué sa vie normalement. Elle continuait d'aller voir ses amants, elle continuait à sortir, à se maquiller. Elle avait pas l'air si dépitée que ça et c'est pour ça que les policiers se sont vraiment acharnés sur elle et que pour eux, elle était déjà coupable. Eddie, lui, se sont vraiment pas attardés dessus. Pour lui, c'était juste un père qui demandait la garde de ses enfants, qui était parti de chez lui parce que sa femme était infidèle. Ils ont pas essayé de chercher plus. Quand je vous disais que le fait qu'elle ait dit aux policiers qu'elle avait mangé du veau, c'était très important parce que lors des autopsies, dans l'estomac de Missy, on n'a pas retrouvé du tout de veau. Et l'heure à laquelle Alice a dit qu'elle les avait couché ne collait pas non plus. Donc vraiment, tous les éléments vont se mettre contre Alice. Des détectives privés vont se placer devant chez elle pour espionner tout ce qu'elle fait, vont la mettre sur écoute. Elle va avoir un acharnement médiatique, judiciaire, vraiment la totale. Les policiers décident de les passer au détecteur de mensonges parce que l'enquête n'avance pas du tout. On reste toujours au même point. Il n'y a pas plus d'éléments qu'avant. Rien n'a bougé. Eddie va accepter tout de suite alors qu'Alice, elle, va mettre plusieurs semaines à accepter de passer au détecteur de mensonges. Eddie va réussir le détecteur de mensonges à merveille. Alice, elle, au milieu des questions, va tout débrancher et va partir en pleurant. Les policiers ont dit que c'est parce qu'elle était en train d'échouer le test. Il va quand même avoir un procès et c'est Alice qui est accusée d'avoir tué ses enfants. Et au moment du procès, en fait, il va avoir un mouvement de foule de dingue. C'est-à-dire que toutes les femmes de la ville du Queens, du coup, vont se mettre contre elle au procès. Ils veulent tous sa peau. C'est une catastrophe pour elle, vraiment. Eddie, lui, a totalement été innocenté. Pendant le procès, on va avoir le droit à différents témoins, dont l'un de ses amants, Joseph Rorek, qui va être crucial dans l'affaire. Lui, il va dire que lors d'une soirée à deux, Alice lui aurait avoué avoir tué ses enfants. Le deuxième témoin très important, c'est une voisine, Sophie, qui va dire avoir vu Alice sortir de chez elle accompagnée d'un homme, avec un petit garçon qu'elle tenait par la main. Et elle va dire aussi que l'homme portait un gros sac sur son dos qui avait la forme d'un corps. À ce moment-là, Alice, elle, s'énerve dans le tribunal. Elle va péter les plombs, commencer à insulter son amant. Enfin, elle va tout nier. Vraiment, elle a nié du début jusqu'à la fin. Elle va aller en prison, mais elle va très vite ressortir parce que sa famille aura payé la caution. Ça aussi, ça a fait un scandale. Les habitants de la ville n'ont pas compris qu'elle ait eu le droit de sortir sous caution. Beaucoup dans cette affaire pensent que ça a été un peu monté pour que ce soit Alice qui soit vraiment pointée du doigt. C'est-à-dire qu'ils vont même essayer de faire passer ça pour un meurtre de la mafia. Parce qu'Alice avait un amant, un autre amant, qui s'appelait Anthony Grace, qui a de très très beaux contacts auprès de la police, de tout le monde. Et du coup, personne n'a trop forcé pour l'interroger lui. Donc du coup, on l'a un peu laissé de côté. Mais du coup, beaucoup de personnes ont pensé que c'était un crime de la mafia. Vu que beaucoup de monde ont fait passer ça pour un crime comme ça. Ça a été démontré que non, ce n'était pas un crime de la mafia. Le 23 avril 1971, elle va être reconnue coupable pour le meurtre de ses deux enfants. Elle va rester très peu de temps en prison. C'est en 1973 qu'elle va ressortir. Cette fois-ci, pour faute de preuve. Parce qu'ils ont rouvert le dossier. Et en fait, ils se sont rendu compte qu'il n'y avait rien qui l'incriminait et pas de réelles preuves. Puis, elle va retourner en prison. À ce qui paraît, en prison, c'était une femme modèle. Une prisonnière vraiment exemplaire qui était polie, soigneuse, enfin là, totale. Et malheureusement, elle finira donc ses jours en prison jusqu'en 2020. Le temps de sa liberté, entre 1973 et 1975, elle va officialiser sa relation avec Anthony Grace. Ils vont faire énormément de voyages et de croisières. Elle va plus jamais reparler de cette affaire-là. En public, du moins. Les gens du Queen se sont vachement calmés par rapport à la haine qu'ils avaient envers elle. Parce qu'il faut aussi que je vous explique qu'en fait, pendant le procès, on ne parlait même plus d'un procès pour le meurtre de ses deux enfants. C'était aussi un procès sur sa vie sexuelle. C'est-à-dire que les policiers essayaient par tous les moyens de montrer que c'était une femme pas du tout modèle, qu'elle avait trompé son mari, qu'elle avait différents amants, qu'elle ramenait différents hommes à la maison. Ils ont vraiment essayé d'appuyer là-dessus. Alors, au fond, c'était pas ça le souci. C'était vraiment le meurtre de ses deux enfants. En réalité, dans cette affaire, on n'aura jamais vraiment su l'histoire officiellement. C'est elle la coupable. Donc, devant la loi, elle est coupable. Mais officieusement, avec toutes les preuves qu'on a, il n'y a rien qui l'incrimine. Beaucoup ont dit que c'est parce qu'elle ne voulait pas donner la garde complète à son ex-mari qu'elle les avait tués. D'autres ont dit que non, ce n'était pas elle. C'est un peu confus comme histoire. Les témoignages de Sophie, sa voisine, a vite été démontré. Son mari est venu, lui aussi, témoigner en disant que Sophie était une mythomane, qu'elle avait des problèmes cicatriques. Donc, ça non plus, ça n'avait pas été pris en compte. Et pour ce qui est du témoignage de Joseph Rorek, on n'a jamais eu la preuve qu'Alice lui ait dit que c'était elle qui avait tué ses enfants. Pour ma part, c'est une affaire pas totalement résolue parce qu'on n'a pas vraiment le fin mot de l'histoire à part le fait qu'on s'est acharné sur une femme parce qu'elle avait plusieurs amants et je trouve ça un peu dégueulasse. Et ça se trouve, on a enfermé une femme qui en fait était innocente. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous connaissiez cette affaire-là ou non parce que cette affaire-là a vraiment fait parler d'elle aux Etats-Unis et beaucoup moins en France. Mais je trouvais ça intéressant de vous en parler. N'hésitez pas aussi à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.